On est à Saint-Gervais, dans Bellechasse. On est à 20 minutes entre La Beauce, Montmagny et Lévis. Sylvain Lapierre, producteur d'œufs, Saint-Gervais. On est une entreprise familiale. Mon grand-père a commencé ça en 1949 avec 3-4 000 poules. Puis ensuite, il a passé une autre étape en 64, en bâtissant un nouveau pouloirier de 10 000 poules. Il a fait sa vie, lui, avec ses 10 000 poules. Mon père a pris la relève en 1981. Il y avait un petit peu de porc à l'intérieur aussi. En 2001, quand j'ai pris la relève, on était maintenant rendu à 17 000 poules. Maintenant, j'ai un pondeur de 34 000 pondeuses de système conventionnel. Puis un pondeur de 32 500 pondeuses ici, les oeufs à la pierre, en système enrichi. Je suis un producteur d'œufs qui adore ça, qui vit de sa passion, qui est content de pouvoir se lever chaque matin pour pouvoir regarder nos poules, comment ils s'en vont, puis essayer de faire croître l'entreprise. Présentement, j'ai ma conjointe qui est avec moi dans l'entreprise. Puis j'ai mes deux enfants qui sont en train de grandir. Puis j'essaie de leur passer la passion de l'écriture, comme que mon père a été capable de me faire passer cette passion-là. Je suis Myriam Goulet, productrice d'œufs Saint-Gervais. Je fais toute la comptabilité, la tenue de livres, la gestion, les finances. Mais j'ai été élevée quand même à la campagne. Dans ma famille, il y avait plus des entreprises laitières. Ça commence le matin avec une tournée. Premièrement, on est rendu automatisé. On a des systèmes qui surveillent la quantité de moulets qui se donnent, l'eau. Donc la première des choses qu'on fait, c'est moi quand je me lève le matin, je regarde sur mon cellulaire, voir si je peux prendre le temps de déjeuner avec mes enfants, voir s'il n'y a rien qui urge au poulailler. C'est sûr que normalement, les enfants sortent à l'école la semaine. Mais la fin de semaine, il y a bien ça. Quand on est là, on vient en gang. Ensuite, on s'en vient au poulailler, fait une tournée pour voir si toutes les poules sont correctes, si tout est beau, ils ont de la moulue, ils ont de l'eau, la chaleur est correcte. Ensuite, on fait une tournée pour voir l'état de santé des poules. On va commencer à ramasser les oeufs. On a beaucoup de registres sur la salubrité des oeufs, sur le bien-être animal. Donc c'est remplir les registres pour être sûr d'être à jour. L'oeuf, ce n'est pas un produit transformé, c'est un produit qu'on vend comme ça à nos consommateurs. Donc on veut qu'il soit conservé dans des normes de salubrité exemplaires. C'est le fun, vendre des oeufs à la ferme, parce que ça nous donne un contact avec nos consommateurs. On est comme un peu isolé, mais quand on a des consommateurs qui viennent, ils ont toujours une question à poser. Ils sont tout le temps contents de pouvoir jaser avec un producteur. On voit c'est quoi les préoccupations des consommateurs, puis on leur donne des réponses sur leurs interrogations. Le système de gestion de l'offre, c'est un système qui doit absolument être défendu. Bien, tu peux investir en ayant un juste revenu pendant les 10, 15, 20 prochaines années. On est capable de prévoir longtemps d'avance, donc c'est plus facile. Donc ça sépare la richesse à travers tous les maillons de la chaîne. Faire suivre ça à la prochaine génération, c'est mon plus grand vœu. J'aurais l'impression de vraiment avoir réussi en agriculture quand mes enfants vont avoir pris une relève. Je leur souhaite, je me le souhaite, mais s'ils veulent faire autre chose, c'est leur vie. Je suis très fier d'être un producteur d'œufs, très fier de pouvoir nourrir notre monde. C'est un métier que je trouve noble, agriculteur. C'est le fun, c'est ça, de nourrir les gens. Puis on se rend compte que ça demande beaucoup plus de travail quand on le fait, que de penser que c'est tout simple d'être producteur, puis que c'est si facile d'avoir des poules, mais c'est vraiment un métier. On se lève le matin, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je nourris le monde. Ça, c'est quelque chose, tu ne peux pas être plus fier que ça.